C'était le 16 décembre 2017 ou 2016 à Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous, vous étiez en fuite. Vous étiez en fuite. Et Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. C'est ça. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Voilà. Ça n'a pas commencé par moi. C'est ça. Non. C'est ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez ? Hein ? Vous savez pourquoi vous avez fui ? Expliquez-moi maître. Non, vous le savez. Non, expliquez-moi. Quand il y a 150 morts. Ah ah. Et c'était ça ? Des viols. C'était ça ? Des pillages. Non, si c'était ça, si c'était ça, je pense que je n'allais pas quitter. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Non, ce n'est pas ça, maître. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Hein ? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Bord. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée ? Voie ? Oui. Vous, vous n'avez pas contribué. Comment je vais vous expliquer ? C'est ça, maître. Vous ne m'avez pas aidé ? Si vous m'avez aidé, je vais l'adopter. D'autres questions, maître ? Mon commandant, il ressort de tout ce que je viens de dire, que vous avez agi de concert avec Begré, qui était votre arrière-plan, dans ce massacre au stade. Que répondez-vous ? Non, ce n'est pas vrai, maître. Ce n'est pas vrai ? Je n'ai pas reconnu, j'ai défini ça ici. D'accord. Bon. Ensuite, un autre accusé, M. Blaise Goumou, déclare que, alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, un groupe de béreux rouges en pick-up serait passé en tyran parmi lesquels il a pu reconnaître Aboubacar Diakité dit tomba. Avez-vous une réponse à cela ? Je vous ai expliqué ici. Oui. Par rapport au colonel Blaise. Oui. Je vous ai dit, j'explique les faits à ma connaissance, même, je vous ai dit, physiquement, je ne pouvais pas le connaître. C'était dans le mouvement de Kalea, moi, je les ai définis. Maintenant, je vous ai expliqué, non ? Par rapport au stade, je vous ai dit, demandez-lui qu'est-ce qu'il cherchait là-bas, parce que c'est eux qui ont réussi hors, par son chef, de venir là-bas. Moi, en amont, je l'ai dit, il ne sait pas, qu'est-ce qu'il m'a fait venir ? Il dit qu'il était au stade. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, sous ordre de mon colonel Téboureau ? Alors, moi, il ne sait pas d'où je viens. Moi, j'expliquais clairement à la cour ici, qu'est-ce qu'il m'a quitté à la présence ? Qu'est-ce qu'il m'a amené ? Comment je suis quitté du stade ? Avec qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qu'il demande ? J'ai même donné, c'est-à-dire, une assurance totale de demander les leaders qui étaient avec moi, qu'ils vous disent non, en allant, on était avec un militaire dans le véhicule. Où il y avait un véhicule militaire derrière nous ? Ils n'ont qu'à vous dire, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai. Ici, les leaders dont j'ai fait, j'ai cité les noms. Ils n'ont qu'à venir dire. Il y avait, non, ils vont dire qu'il y avait un militaire dans le véhicule lorsqu'on partait. D'autres questions, maître. Voilà, moi, je donne la garantie. Mon commandant. Oui, maître. Vous étiez le commandant, l'aide du camp du chef de l'État. Oui, maître. Le colonel Blaise Goumou, qui rélevait, je crois, des services spéciaux. venus pour le maintien d'ordre, pas pour tirer sur les manifestants comme vous l'avez fait, déclarent que plusieurs pick-up remplis de berets rouges à la tête desquels se trouvait le commandant Tumba et entré au stade en tirant. Oui, la question. Est-ce que cette affirmation ou cette déclaration de celui qui a vu n'est pas en contradiction avec celle que vous avez déclarée ici en disant que vous, vous êtes parti au stade banalement avec Formon ? Lui-même, il est concepteur. Comment lui peut m'acquisir ? Ah, voilà. Je vous ai parlé de Kalea. Quel était le but de Kalea ? Quels étaient ceux qui étaient chargés de Kalea ? J'ai défini. Dont ils faisaient partie. Quels sont ceux qui ont livré ? Qui se battait pour la mort ou la vie pour Dadis ? Pour quelle cause ? J'ai expliqué tout en évitant tout. Mais, voilà. J'ai expliqué tout. Les leaders ont parlé ici, merde. Les leaders ont tout. J'ai expliqué. Maintenant, comment lui, ils se sont retrouvés le même jour, le soir, pour maintenant poser la question. Quelle est la stratégie qu'il faut ? Non, tout le monde le connaît. Maintenant, c'est comme ça. On le sacrifie. C'était ça ? Tout ce qui est monté là, ce n'est pas vrai. Mon colonel. Merci. Le commandant Blaise a vu beaucoup de pick-up remplis de béreux rouges. Mais il ne peut pas se tromper quand même sur vous. Mais j'ai expliqué. Il vous a vu. Attendez la question. Et c'est à votre rentrée, directement, que vous avez commencé à massacrer les civils à main nue qui exprimaient leur joie au stade. Que répondez-vous ? Ce n'est pas vrai. D'accord. Plus loin, il déclare qu'il aurait quitté les lieux en passant par l'Andrea pour rejoindre le camp Al-Faïa. Et quand il vous a vus, lourdement armés, en venant au stade. Non, ça vous fait bien rire. Moi, je suis de ma nature. D'accord. Voilà, je suis comme ça. D'accord. C'est bien. Voilà. Quand vous êtes arrivé là-bas, lourdement armé, avec des tirs, parce que lui, il était présent, pas dans le stade, mais à la rentrée. Il a quitté pour aller vers le camp Al-Faïa. Et par la suite, il aurait été menacé par les béreux rouges de la garde présidentielle. Et ceci, le reprochant d'être des lâches. Eh, oui. Dites-moi, quels sont vos éléments ? Eh, personne ne parlait même à ceci-là. Eh, c'est direct, direct. Direct, c'est le président. Il n'y a même pas obstacle. Eh, ils n'ont pas de voie où passer. C'est direct. Dites, c'est le président. Eh, toi, quelqu'un le menace. Moi-même, je ne le connaissais pas, je l'ai dit. Même le jour où je l'ai trouvé près du président, quand je suis venu le saluer, pour toujours dire que vraiment, voilà, moi, je n'oublie pas. J'ai demandé, c'est qui ça ? Blaise, j'ai dit, moi, je ne le connais pas. Mais j'explique les faits, parce que tout s'est passé sous mes yeux. Sous mes yeux, c'est comme ça. Personne, ceux-ci, ne sont empêchés. Dje Goro, le groupe là, personne n'est empêché, monsieur le président. Ils ont absorbé le salon, je le répète. Il ne respectait personne. Il ne considère.